L'association Drupal France et Francophonie vous présente les conférences du Drupal Camp Rennes 2024. Retrouvez l'ensemble des conférences sur DrupalCamp.fr Quentin Godineau, son parcours typique d'une reconversion de rôtisseur à développeur Drupal. Bonjour tout le monde, je me présente Quentin Godineau, je suis développeur Drupal et je suis là pour parler de reconversion. Alors oui, je fais partie des reconversions. Comme vous voyez, j'ai commencé en tant que rôtisseur. Il y a fort longtemps. Petit disclaimer, toute cette conf est basée sur mon expérience personnelle principalement, mais pas que, je me suis un peu renseigné auprès de collègues, parce que ce n'est pas le seul dans ce cas-là, mais ça reste mon point de vue, ça ne m'engage que moi. Alors rapidement, mon parcours. J'ai fait un petit peu de fac, fac d'informatique, L1, ça m'a saoulé, beaucoup trop généraliste. J'ai un peu serré les dents quand même, j'ai fait une L2, deux mois, j'ai arrêté, beaucoup trop généraliste, mais si c'est bon, c'est mort. Du coup, arrêter les études, c'est bien gentil, mais il faut de l'argent pour vivre quand même. Donc j'ai travaillé principalement en restauration pendant deux, trois ans, trois ans, c'est ça. Voilà, donc je suis rentré, j'ai commencé en tant que rôtisseur traiteur sur les marchés, donc le mec, il disait, paella les poulets rôtis, c'était moi. À côté de ça, j'ai été également serveur, et j'ai fini ma carrière dans la restauration en tant que sandwich artiste. Donc le mec, il fait les sandwiches chez ce boy. Voilà, rapidement, je vais gagner un peu d'argent, mais pas beaucoup, je n'arrivais même pas à avoir mon appartement, je vais rentrer chez mes parents, c'était galère. J'ai cherché la stabilité, je suis stabilité, quoi, fonction publique, allez, SMCF, let's go, on est parti. Donc je suis devenu contrôleur. Contrôleur, j'ai fait ça quatre ans, c'est enrichissant, ce n'est pas une passion, c'est enrichissant quand même, personnellement. Ça m'a vite gonflé aussi, donc j'ai fait de l'assistance technique en interne, un peu plus mon domaine déjà, du technique. Je dépannais des appareils de contrôle, des contrôleurs par exemple, des téléphones et plein d'applications. Et j'ai fait au total tout ça pendant sept ans. Bon, et ensuite, je me suis reconverti, et ça fait maintenant un peu plus de deux ans que je suis développeur chez Open. Donc, si on fait déjà un réplicacule, j'ai fait dix ans de travail alimentaire. Aucune passion dans ce que j'ai pu faire avant. C'est simplement un petit message de sport pour dire que ça peut prendre du temps des fois de se reconvertir, ce n'est pas grave. Je l'ai fait tôt, certains l'ont fait plus tard, peu importe, ça peut prendre du temps, mais ce n'est pas grave. Je pense qu'on a tous passé par là. D'abord l'alimentaire, le confort ensuite, et je pense que c'est normal. Alors, parcours chaotique ou typique d'un reconverti, on a la chance dans notre milieu que des profils comme le mien, il y en a plein, je suis loin d'être seul. Comparé à d'autres domaines qui vont être un peu plus, il faut suivre tel cursus, etc. Donc, chaotique, je pourrais dire oui dans certains domaines, si j'avais bossé dans d'autres types d'entreprises, dans le type de parcours. Pas dans notre domaine, à nous, dans le monde du développement. Donc ça, c'est un peu aussi notre chance, c'est que la reconversion, elle est quand même assez facilitée par ça. On a l'habitude de ce genre de profil. Voilà. Je vais parler rapidement des trois phases de la reconversion pour ceux qui pourraient envisager de se reconvertir au monde du développement. Il y a l'avant-formation. Personnellement, ça m'a pris à peu près un an. J'étais employé, donc entre le fait d'installer un congé formation avec mon entreprise, de rechercher des financements. Donc moi, je suis passé par les CPF, comme on peut voir la pub ou les nombres de SMS qu'on reçoit pour rien. J'ai fait un CPF, j'ai été également financé par Transition Pro-Bretagne, qui est le pendant régional qui complète en fait le CPF pour les financements. Et la recherche d'école aussi, parce que je ne voulais pas faire de formation à distance. Je savais que je ne me tiendrais pas. Je me connais un petit peu. Donc la recherche d'école, pour ça, ça m'a pris à peu près un an en étant employé. Ensuite, il y a la phase de formation. Donc, j'ai fait une formation à Rennes, justement. Groupe à le campus. C'est pas possible. Visite à le campus. On va y arriver. Il y a quelque chose à faire, effectivement. Ça m'a pris à peu près cinq mois, grosso modo, c'est âge compris. C'est ultra dense. On voit plein, plein, plein de techno de très loin, clairement. Voilà, mais c'est raide. Il faut travailler avant, pendant, après, peu importe. Et la phase, du coup, de recherche d'emploi. Donc, troisième phase, il m'a pris cinq mois également, avec beaucoup de désillusion. Je suis arrivé sur le fin de post-boom, après l'après-Covid. Le recherche du développeur a crevé, mais pas du junior. Parce que c'est compliqué. Parce que les produits comme les miens, ils n'intéressaient pas des masses comparé à d'autres. Et ce qui est normal, ce qu'on cherche à l'expertise. Donc, il y a eu une grosse désillusion. Mais, enfin, si je suis là, c'est que j'ai réussi. Et je pense que je ne suis pas le seul. Donc, il faut s'y tenir. Il faut persévérer. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Pour ceux qui sont dans ce cas-là. Donc, c'est normal. Il faut simplement trouver une entreprise qui est capable aussi de nous accompagner. Parce que, en fait, ça ne marche pas comme ça. Donc, ça prend du temps. C'est normal. C'est pas la bonne boîte. Alors, je vais parler pour ceux qui pourraient devenir de futurs devs. De quelques pièges à éviter. Dans lesquels on peut tous tomber. Déjà, je vais casser un mythe pour l'emploi. Principalement, c'est que tout le monde ne peut pas être dev. Ce n'est pas vrai. On n'est pas tous faits pour ça. Et ce n'est pas grave. Une fois de plus. Il y a plein de métiers pour lesquels je ne suis pas fait. Et c'est comme ça. Ou on peut l'être, mais on ne sera pas forcément bon ou épanoui. Et je pense que ce n'est pas très intéressant depuis ce genre de métier. Parce que, petite anecdote. Ma mère, elle a 61 ans. Elle a été coiffeuse toute sa vie. Elle ne s'est pas paramétrée d'imprimante. Pour l'emploi, elle dit qu'elle peut devenir dev. Maintenant, se reconvertir. Un an d'art prête. Clairement, non. Ça demande certaines qualités, plus que compétences. qu'on n'a pas tous. Et ce n'est pas grave. Mais il faut se poser quand même la question. Est-ce qu'on peut être fait pour ce métier-là ? Parce que je pense qu'il faut déclencher une petite passion ou un réel intérêt pour la chose. Ce n'est pour moi pas un métier alimentaire, en tout cas. Pareil, je vais aussi caisser un autre mythe des écoles. C'est qu'en sortant d'une école, on n'est pas dev full stack. Mais alors, pas du tout. Voir pas dev, en fait. Clairement. Moi, j'ai eu beaucoup de discours. Non, je ne savais pas faire grand-chose. La technologie, je l'ai vue 4, 5, 6 jours, grand max. Non, en vrai, je ne suis pas dev. Et je l'ai vite compris en arrivant aussi. Mais une fois de plus, ce n'est pas grave. On le sait sur ce genre de profil. On ne sait pas faire grand-chose. Et c'est comme ça. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut aussi travailler à côté sur son temps personnel. Et il faut penser, code et se renseigner de soi. Il ne faut pas attendre derrière les autres. Du coup, on va parler des qualités à cultiver. Pour moi, la qualité numéro 1 est celle où tout découle. En fait, c'est la curiosité. En tant que dev, c'est une motivation. Je pense que tous les devs le savent. On est des éternels apprenants. Il faut chercher. Il faut apprendre. Il faut consolider. Et pour moi, tout découle de ça. C'est la curiosité. Ensuite, il y a la motivation. Parce que surtout, sur la conversion, il va falloir être motivé dur. C'est long. C'est compliqué. On ne comprend rien. Mais justement, quand on est curieux, quand on a envie de comprendre les choses, on est motivé par nature. C'est logique. La patience. J'ai bien dit. J'ai fait les 10 ans de travail alimentaire. Il m'a fait un an pour monter le dossier, pour faire la formation. Ça a pris deux ans au total. Il faut de la patience. Je pense aussi bien pour la reconversion qu'en tant que dev. Parce que quand tu passes une heure et demie sur Google à chercher pourquoi ça ne marche pas et que tu ne comprends toujours pas, il va falloir être patient. Patient et un peu résilient, du coup. C'est pareil, c'est propre à la reconversion. Parce que c'est une vraie démarche personnelle de se reconvertir. Ce n'est pas évident. Mais si on se donne les moyens, on peut le faire. Et aussi, très important pour moi, l'humilité, la remise en question. C'est ça aussi la force, je pense, d'un dev. C'est aussi d'être capable d'apprendre une leçon d'un petit junior qui vient d'arriver. On a beau être senior, on a beau être expérimenté, peu importe. C'est ça qui est intéressant, c'est de ne jamais être sur ses acquis. Moi, il y a des trucs que je sais faire par cœur, mais je veux quand même souvent aller voir sur Google. Et je pense que c'est un bon réflexe de toujours vérifier parce que ça évolue. Et si on fait la même chose 10 ans, en fait, on n'est plus à jour si on reste sur ses acquis pendant 10 ans. Et c'est pour ça aussi que je pense que ton ne peut pas être dev. Parce que là, il faut savoir mettre son égo de côté. Quand des fois, quelqu'un qui va sortir d'école va dire « Mais pourquoi tu fais ça comme ça ? » Des fois, avec un peu de chance, on va dire « Oui, parce que, oui, pourquoi je fais ça comme ça, en fait ? » Et c'est ça, à la force d'autres métiers. Il faut rester humble. Et naturellement, la communication, parce que je pense que vous le savez tous, on n'est pas tout seul derrière un écran. Même des fois, quand on est tout seul à dev dans une équipe, on est quand même dans une équipe. On est actuellement seul dev, mais on n'est pas tout seul. Il va y avoir un CP, il va y avoir un livre, il va y avoir plein de choses, peu importe. Il faut être capable de remonter les alertes, il faut être capable de dire quand tout va bien. Il faut aussi être capable de dire quand c'est la merde. Il faut alerter, simplement. Parce que ça arrivera. On va arriver pour les recruteurs. Si jamais il y en a qui s'est préintéressé, déjà, premier disclaimer, recruter par un reconverti ou un junior sans accompagnement. Ça ne sert à rien. Il ne fera rien. Enfin, j'ai pu connaître, justement, les deux. L'avant, l'après. Parce que, comme je disais, je suis arrivé dans le tout post-Covid chez Open. Dans un projet qui était, ils n'avaient pas le temps de m'accueillir. Ils ne pouvaient pas m'accueillir. C'était compliqué. Je ne voyais pas grand monde. Je ne comprenais rien. J'arrivais là, j'étais un peu comme ça. On me demandait, qu'est-ce que je fais ici ? J'ai démissionné la SNCF. Je me suis beaucoup remis en question. Et en fait, du coup, pendant un mois ou deux, peut-être, on a essayé de m'accompagner comme on pouvait. Mais mon lead, qui est là, n'avait pas le temps. Il avait un autre chat à fouetter. Et du coup, vraiment, grossoir dans la question, c'était compliqué. J'étais incapable de rien faire. Par contre, j'ai eu l'inverse. C'est que derrière, après avoir serré les dents pendant un mois ou deux, on m'a dit, t'inquiète, on va s'occuper de toi. Et en fait, là, oui, vraiment, j'ai pu connaître l'après. Du coup, et là, avec de l'accompagnement, j'ai pu apprendre, j'ai pu évoluer. Et même plutôt vite. Parce qu'il y a un accompagnement, une équipe qui est là pour apprendre. Donc, pour les disclaimers. Mais du coup, tu recherches chez quelqu'un, en fait, qui ne sait rien faire. Quasiment. Et bien, des soft skills, évidemment. Alors, du coup, on va rejoindre la curiosité. Il faut essayer de déceler chez le candidat. Je pense que ça soif d'apprendre. Si on pose la question à quelqu'un et qu'il dit, je ne sais pas, mais je veux bien que tu m'expliques. On m'explique comment, pourquoi, comment on fait ça. Je pense que c'est une bonne qualité. Je pense qu'on entendra ce qui est intéressant. Quelqu'un qui a l'air d'être intéressé, qui veut apprendre. Parce que c'est ce qu'on va chercher en premier, je pense. Il y a du coup la communication, naturellement. Il ne faut pas, il ne faut pas trouver quelqu'un qui arrive à communiquer. Surtout quand on est en phase d'apprentissage, il faut communiquer beaucoup. Il faut faire beaucoup de temps là-dedans aussi, pour les autres. Mais bon, ça fait partie du process. L'esprit d'analyse. Parce que bon, il va falloir quand même réussir à décomposer des gros problèmes. On ne comprend rien. On a des petits problèmes. On ne comprend pas facilement. Donc ça, il va falloir réussir à le déceler. Et la motivation, parce que, voilà. On parle d'augmenter, donc il va falloir être motivé. Moi, je sais que mes premiers mois chez Open, je pense que pendant six mois, je n'ai pas envie beaucoup. Je pensais code du matin au soir. Je rêvais code. Le week-end, je pensais du code. Je lisais de la doc parce que comment ça marche. Donc il faut être motivé. La vie sociale a été un peu de côté à un moment. Mais bon, ça fait partie aussi du jeu, je pense. Est-ce que, parce qu'on va quand même parler de Rupal un moment, est-ce que je passe une bonne part d'entrée ? On va commencer par le côté un peu moins sympa. Alors, non. Pourquoi ? Parce que c'est quand même un système assez complexe qui demande une certaine capacité d'obtraction au départ. Au tout départ, quand on se met en dedans, moi, je comparais toi, Symfony, on était en Rupal 9, je ne retrouve pas mes petits. Franchement, je t'ai perdu. Je ne comprenais pas grand-chose. C'est assez complexe. Et même, ça tend à s'améliorer quand même. Je viens de dire, la doc. Au tout départ, j'ai beaucoup de mal à retrouver de documentation claire et complète, surtout. Là où il ne faut plus, je comparais ça avec Symfony. Symfony, on pourrait tous convoyer dans la doc officielle. Rupal, ce n'était pas tellement de la doc officielle, c'était beaucoup plus de Stack Overflow. On ne va pas se mentir. Mais franchement, moi, en deux ans, je vois la diff. C'est bien vu aujourd'hui. Mais oui, quand même, un petit peu. On ne va pas se mentir. C'est quand même pas mal pour commencer, finalement. Parce que, déjà, il y a le côté CMF. Je précise CMF. Pour moi, c'est un Content Management Framework. Et non, pas système. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat. Parce que, du coup, ça permet de rentrer, quand même, grâce au BO, etc., doucement dans le code. Donc, on commence à faire des choses. Sans se rendre compte de la complexité qu'il y a derrière, on va créer une node, on va créer un type d'entité, un paragraphe, peu importe. Finalement, on crée des entités derrière. Et on va rentrer doucement dans le code avec un petit pré-processeur. On va changer de trois choses. Et finalement, c'est une bonne point d'entrée à ce niveau-là. On a déjà un système, déjà, qui est tout-packagé pour nous, quand même. Et puis, le système de modules. Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont bien plus intelligents souvent que nous, ou qui connaissent bien mieux le sujet. Qui ont fait des choses pour nous, qui marchent bien mieux. Et qui permet, du coup, d'étendre les fonctionnalités super facilement. Et en tant que dev, c'est intéressant de voir comment fonctionnent les autres, je trouve. On installe un module. On s'en rend compte que ça ne correspond pas tout à fait. On va voir comment il fonctionne. On va essayer d'améliorer ou de changer. Et ça, je pense que c'est aussi intéressant pour rentrer dans le monde de développement. Et, petite conclusion, deux ans après, moi, personnellement, où j'en suis, j'ai la chance d'avoir une... J'adore cette image. Merci Erwann. Aujourd'hui, j'ai une vraie reconnaissance et expertise au sein du pôle. Donc, je peux travailler des fois seul à certains moments sur certains projets. J'ai même la chance d'accompagner les juniors aujourd'hui. Et justement, de leur éviter aussi les pièges dans lesquels j'ai pu tomber ou le déboire que j'ai pu connaître dans l'entreprise. Ou dans l'entreprise, à vrai dire. Voilà. Et donc, je suis un des nombreux exemples de reconversion qui marche, en fait. On dirait que c'est même ici. On est plein, je ne suis pas le seul. Et voilà, je vous ai apporté un petit message de port aussi que ça se fait, même si le marché peut se tendre, peut être compliqué par moments. Ça se fait. Il faut être patient, il faut serrer dans. Je vous remercie. J'étais ultra, mais gars, rapide. Si jamais vous avez des questions, il reste 5 minutes, je suis large. Bon, bon, bah... Bah, tant pis pour vous. Ouais ? Alors, bah, surtout la paille, là. Surtout la paille, là. Mes parents m'a mâché un poids long pour mes 30 ans. J'ai fait une paille, là, pour mes 30 ans. Ah, pardon. Je pense que j'ai dû en faire une bonne douzaine, peut-être plus. Bah, enfin, je parle en termes d'entretien. Bon, non, on peut le faire beaucoup plus. Mais après, la magie d'internet, on oublie un peu combien de mecs on l'envoyait, on passe entière. Mais non, en entretien, j'ai dû en faire une douzaine, je pense. Et en fait, du coup, j'ai vu aussi une grosse disparité sur les demandes des boîtes. Autant certains, c'est bon, ça va, il est junior, on va poser quelques questions, ça va. D'autres, c'était, avant de faire l'entretien, il fallait installer toutes les stacks en docker, dans une WSL, pour faire des tests techniques, des usines à gaz. Donc, ouais, j'ai dû avoir une douzaine d'entretien avec des boîtes différentes. Et puis, chez Open, je me suis fait arnaquer par notre architecte qui m'a dit, oui, mais tu vois, en tout cas, c'est comme Symfony. Moi, je voulais faire le Symfony à la base. Également, je ne regrette pas, c'est une bonne heure, mec. Ça répond à ta question, ouais. Super. Non, personne d'autre. Saut d'un émo. Allez. Merci à tous, en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada